Donc, si vous voulez, on peut commencer. Donc, nous sommes déjà à l'heure, donc c'est 14 heures. Donc, on peut commencer ? Oui. D'accord. Bonjour à tous. Je me présente, docteur Amin Aïssa, radiologue à Kerouan. Je suis professeure agrégé. Donc, on va enchaîner avec les ateliers d'imagerie. Et là, c'est la deuxième partie du module appareil locomoteur. Donc, aujourd'hui, on va se focaliser sur l'imagerie des tumoroseuses et sur les arthropathies non infectieuses. On va essayer d'être interactif. Voilà. Donc, on va essayer de mimer en mode présentiel. Et si vous avez des questions, vous pouvez donc m'interrompre à tout moment. Donc, les objectifs de ce cours, c'est de distinguer sur les radiographies standards une lésion osseuse lentement évolutive d'une lésion rapidement évolutive. On va essayer de citer les signes radiologiques de malignité d'une tumeur osseuse, citer les signes radiologiques de la polyarthrite reumatoïde et citer les principaux signes radiologiques de la spondylarthrite ankylosante. On va commencer par la première vignette clinique. Donc, il s'agit d'un garçon âgé de 12 ans qui se présente donc pour une douleur du genou droit à la suite d'une activité sportive. Donc, l'examen clinique note une boiterie. L'enfant, il est apyrétique. On a une douleur à la palpation de la face latérale du genou droit. Le bilan biologique note une augmentation d'EVS et des phosphatases alcalines. Donc, le premier examen radiologique pour explorer cette douleur du genou, c'est une radiographie du genou droit de face et de profil qui a été réalisée. Donc, voici la radiographie du genou droit de face et de profil. Est-ce que vous voyez une anomalie et comment vous pouvez la décrire ? Donc, si quelqu'un se porte volontaire, pour essayer de commenter cette radiographie du genou. Madame, on remarque qu'en profil, il y a comme une naîtrose au niveau du genou droit. Oui. Donc, on appelle ça une nécrose. Donc, vous avez bien vu l'anomalie. Je ne sais pas ce que vous voyez la souris. La souris, vous la voyez ? Non, on est sur le point. T'as ou 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 t'as. D'accord. En tout cas, donc, l'anomalie, c'est ce que vous avez vu, mais on va la décrire ségnologiquement. On ne va pas parler de nécrose, mais d'une lésion ostéolithique. Donc, une lésion qui détruit l'os, on va parler de lésion ostéolithique. Une lésion qui est très opaque au niveau de l'os, on va parler de lésion ostéocondensante. Mais parfois, les deux sont coexistants. Là, on va parler d'une lésion mixte, lithique et condensante. Pour notre cas, donc, il s'agit donc bel et bien d'une lésion ostéolithique. Elle est mieux visible sur le cliché de profil, mais elle existe également au niveau du cliché de face. Donc, pour cette lésion ostéolithique, on va décrire donc les caractéristiques de cette lésion. D'abord, le siège. Donc, elle siège au niveau de la métaphysse inférieure du fémur. C'est une lésion ostéolithique de type géographique parce qu'elle occupe de l'espace. D'accord. D'accord. Elle est de type 1C de Ludwig parce que c'est une lésion ostéolithique qui n'est pas cernée par un lésion d'ostéocondensation périphérique et qui a une limite floue avec l'os sain. On remarque également qu'il y a, donc, surtout sur le cliché de profil, une rupture de la corticale osseuse. Donc, si vous suivez la corticale osseuse de la partie moyenne de la diaphysse fémurale et juste en bas, on va remarquer que la corticale osseuse, donc adjacente à cette lésion ostéolithique, elle est interrompue. Et là, on parle d'une rupture de la corticale. De passage, on remarque également sur le cliché de face qu'il y a une réaction périostée. Il y a une sorte d'ossification latéralisée. C'est ce qu'on appelle la réaction périostée. Elle est discontinue avec une sorte d'un triangle clair à la face latérale de la métaphysse fémurale. C'est ce qu'on appelle les prends de Codemann. Je vous rappelle d'abord la classification de Ludwig. Donc, devant toute lésion ostéolithique, il faut la caractériser et la classer selon la classification de Ludwig. C'est une classification qui est très importante parce qu'en fonction du type de Ludwig, on va suspecter que c'est une lésion lentement évolutive ou bien moyennement évolutive ou bien rapidement évolutive. Le type A est subdivisé en trois sous-types. Le type A1, le type A1B et le type A1C. Donc, le type A, c'est une lésion ostéolithique qui est géographique. D'accord ? Le type A1, c'est une lésion ostéolithique qui est cernée par un lésoré d'ostéocondensation périphérique. Comme vous le voyez ici, c'est une lésion lithique qui est cernée par un, on dirait, un fin très opaque. C'est ce qu'on appelle le lésoré d'ostéocondensation périphérique. Le type A1B, c'est une lésion ostéolithique qui n'est pas cernée par un lésoré d'ostéocondensation périphérique. Comme vous le voyez ici, c'est une lésion lithique au niveau de la métaphysse inférieure du fémur. Mais il n'y a pas le fin très opaque qui cerne cette lésion. Donc, il n'y a pas de lésoré d'ostéocondensation périphérique. Et également, on remarque la transition entre cette lésion lithique et l'os sain, donc elle est nette. Donc là, on va parler de lésions ostéolithiques type A1B de Ludwig. Le type A1C, c'est une lésion ostéolithique géographique qui n'est pas cernée par un lésoré d'ostéocondensation périphérique, mais avec une transition et une interface qui est floue avec l'os sain. Madame, si vous voulez, vous pouvez nous expliquer en nous montrant sur les images, comme ça on peut bien comprendre. Je ne sais pas ce que vous voyez, la souris. Madame, on le voit, oui. Vous le voyez, d'accord. Donc là, c'est une lésion ostéolithique, le type A1A. Vous voyez ce trait fin, donc opaque, qui est, on appelle ça l'os sain d'ostéocondensation périphérique. Donc, pour le type A1B, la lésion olytique, elle existe. C'est une lésion claire, ostéolithique, il y a une destruction de l'os, mais il n'y a pas de lésoré d'ostéocondensation périphérique. Et on remarque que la transition entre les bords de cette lésion avec l'os sain, ils sont très bien visibles. Donc là, c'est le type A1B. Donc, la différence entre le type A1B et le type A1C, ce sont des lésions ostéolithiques qui n'ont pas de lésoré d'ostéocondensation périphérique, mais la limite, elle est nette avec l'os sain pour le type A1B et la limite, elle est floue avec l'os sain pour le type A1C. Pour le type A2, on voit ici une lésion ostéolithique avec des petits lésions olytiques qui sont pointillées. Donc, on appelle ça une lésion ostéolithique du type MIT. On dirait, comme on dit en arabe, c'est ce qu'on appelle une lésion de type MIT. La lésion ostéolithique type 3 de Ludwig, c'est une lésion, on appelle ça, perméative. Il y a des sortes de lignes verticales qui sont ostéolithiques. On dirait que le processus infiltrant pathologique, il infiltre les canaux aversiens de la médulaire osseuse et suit cette direction. Pourquoi l'aspect, on le voit ici, on se forme de lignes verticales. D'accord ? Donc, ça, c'est la classification de Ludwig que vous devez apprendre par cœur parce qu'en fonction du type de la classification de Ludwig, on va évoquer la bénignité ou bien la malignité. C'est bon ? On peut passer ? On peut passer ? Ça va ? C'est clair ? Oui, c'est clair. D'accord. Donc, je vous rappelle également les réactions périostées. Donc, la réaction périostée, c'est quoi ? C'est une réaction de défense de l'os pour cerner le processus pathologique. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, il y a un processus pathologique au niveau de l'os. L'os va essayer de colmater et de limiter ce processus dans l'espace et va générer une sorte d'osification. Donc, les réactions périostées, donc, en plusieurs types, elles peuvent être continues ou bien discontinues. Pour le type continu, donc, avec conservation de la corticale ou bien avec l'ise de la corticale. Pour les réactions périostées continues avec conservation de la corticale, on a ce qu'on appelle, comme ici, sur cet exemple, une réaction périostée du type compact. On a une ossification dense qui est donc au niveau de la face latérale de l'os. On appelle ça une réaction périostée compacte. Pour la réaction périostée, donc, avec conservation de la corticale, on peut avoir ce qu'on appelle la réaction périostée unilamellaire. Comme vous voyez ici, on voit une seule lamelle osseuse à la face latérale de l'os unilamellaire. La réaction périostée peut être plurilamellaire. On appelle ça également un bulbe d'oignon, comme ici. On a plusieurs lamelles osseuses qui sont contigues et attachées, donc, à la surface de l'os par deux points, donc, un supérieur et un inférieur. Donc, on appelle ça une réaction périostée plurilamellaire ou en bulbe d'oignon. La réaction périostée peut être également sous forme de spéculation sous périostée. Donc, là, on voit ici, donc, l'os, le processus pathologique. Là, on voit une réaction, le périoste qui est décollé et en dedans, il y a sous forme, donc, deux lignes horizontales qui sont perpendiculaires à l'axe de l'os. On dirait des spéculations sous périostée. On dirait un poil de brosse, comme ça rappelle la brosse avec les tiges, donc, qui sont à l'intérieur. On peut avoir également ce qu'on appelle la réaction périostée avec réaction en feu d'herbe. Donc, vous voyez, donc, des lignes qui sortent, donc, perpendiculairement et obliquement de l'intérieur à l'extérieur, donc, de l'os. Donc, ce qu'on appelle ça en feu d'herbe. La réaction périostée discontinue, donc, c'est une réaction périostée. Au début, elle était continue. Et au fil de l'évolution, donc, elle est discontinue, elle est lisée, elle est détruite. Et là, on a, donc, deux aspects. C'est ce qu'on appelle l'épreinte de Codeman. Donc, vous voyez ici le périoste qui est décollé avec la présence d'un triangle clair ici. C'est ce qu'on appelle l'épreinte de Codeman. Donc, on peut imaginer ici qu'au début, c'était une réaction périostée plurilamellaire en bulbe d'oignon qui a été détruite par le processus pathologique. Et ça n'a resté que cette épreinte de Codeman qui est, donc, décollée et attachée à la surface de l'os. Une autre forme de la réaction périostée discontinue, c'est ce qu'on appelle l'interruption de la spéculation. On a vu ici tout à l'heure, donc, la spéculation sous périostée, donc, quand elle est détruite par le processus pathologique, elle peut être interrompue et discontinue. On retourne, donc, à notre cas. Donc, à votre avis, comment on peut classer cette lésion, donc, ostéolithique, donc, fémorale, lentement évolutive, moyennement évolutive ou bien rapidement évolutive ? Et, donc, quels seraient vos arguments ? Donc, à votre avis, comment on va la classer ? Rapidement évolutive. D'accord. Et c'est quoi les éléments, donc, d'agressivité qui font classer cette lésion en rapidement évolutive ? Le type 1C de Ludwig. D'accord. Et la réaction périostée discontinue avec les prends de Codeman. Voilà. Également, la rupture de la corticale. N'oubliez pas que notre lésion, elle a détruit l'os et elle a rempli la corticale. Donc, c'est des éléments qui font que cette lésion, elle est agressive et elle est destructrice et l'os n'a pas eu le temps pour cerner cette lésion qui est, donc, qui est, donc, rapidement évolutive. Donc, c'est une lésion rapidement évolutive, agressive. Donc, là, on va suspecter, donc, la malignité, une tumorose maligne, donc, comme vous avez dit, le type 1C de Ludwig, la réaction périostée discontinue et les prends de Codeman, c'est une réaction périostée qui est, donc, suggestive de la malignité. Voici un tableau récapitulatif qui va, donc, distinguer les caractéristiques des tumeurs bénignes versus les tumeurs osseuses malignes. Donc, on va se baser sur les limites de la lésion, son extension. Et y a-t-il une réaction périostée ? Et là, donc, ce n'est pas toutes les réactions périostées qui sont, donc, de type maligne, mais il y a des réactions périostées qui peuvent être, donc, orientées vers une lésion bénigne. C'est une sorte de défense de l'os pour cerner le processus pathologique. Pour les tumeurs bénignes, donc, les limites de la lésion sont nettes. Et généralement, c'est le type AA de Ludwig, donc, liseré de cette condensation périphérique. Il est suggestif que cette lésion, elle a eu le temps, donc, pour se développer et l'os a eu le temps pour cerner le processus pathologique et le limiter dans l'espace. Pour les tumeurs bénignes, les extensions sont très bien limitées. Et pour la réaction périostée, donc, soit on n'a pas de réaction, soit on a une réaction de type compact ou bien une ilamellaire. Pour les tumeurs malignes, donc, les limites, généralement, sont absentes ou bien mal définies. Et là, c'est l'apanage des types 1C, 2 et 3 de Ludwig. Pour les extensions, donc, une tumeur maligne va rompre la corticale et va envahir les parties molles, donc, adjacentes. Pour les réactions périostées, donc, l'aspect en poil de brosse, l'aspect de l'épreinte de Codeman, donc, ça fait plus orienter vers une tumeur maligne. Donc, à votre avis, on a un enfant âgé de 12 ans avec une lésion ostéolithique métaphysaire du fémur type 1C de Ludwig. Tous les aspects, donc, font orienter vers une lésion rapidement évolutive. Donc, vous allez évoquer quel diagnostic, à votre avis ? Pardon ? Un ostéosarcom devant l'âge et le siège, réalisant qu'il est rapidement évolutif. D'accord. Il y a une autre tumeur osseuse qu'on peut, donc, évoquer chez l'enfant et qui peut être agressif. Le sarcom de Wings. D'accord. Donc, on va évoquer en premier l'ostéosarcom et on va évoquer également donc le sarcom de Wings. En fait, ce sont les deux tumeurs malignes et primitives osseuses, donc, chez l'enfant. Mais on a quelques arguments pour un peu les différencier. D'accord ? Donc, pour l'ostéosarcom, c'est le diagnostic le plus probable dans notre cas. Pourquoi ? Parce que, déjà, c'est un enfant et le siège, généralement, l'ostéosarcom, quand il touche l'isolant, généralement, le siège, il est métaphysaire. D'accord ? On a tous les signes de malignité à la radiographie, donc, c'est un élément de plus. Pour le sarcom de Wings, c'est un diagnostic qui est possible, mais peu probable. Donc, les éléments pour le diagnostic sont l'âge. Le sarcom de Wings touche l'enfant, généralement. L'aspect de lésion rapidement évolutive sur le bilan radiologique. L'élément contre, le siège. Donc, on a une lésion qui siège au niveau de la métaphys, alors que, généralement, le sarcom de Wings, il atteint la diaphys quand il touche l'isolant, parce que le sarcom de Wings peut toucher également l'ésopla. On peut avoir un sarcom de Wings au niveau du bassin. D'accord ? Donc, quand il touche l'isolant, généralement, le sarcom de Wings siège au niveau de la diaphys. Et l'absence d'extension au parti molle, parce que, généralement, le sarcom de Wings, il est plus agressif que l'ostéosarcom et il diffuse plus au niveau des partis molles que l'ostéosarcom. Donc, à votre avis, le patient, j'ai comblé l'urgence avec des douleurs suite à une activité sportive, en maintenant, une radiographie, vous avez diagnostiqué une lésion osseuse rapidement et politique, vous avez suspecté l'ostéosarcom. Quelle serait votre conduite à tenir ? Comment vous allez procéder ? On va chercher le bilan d'extension, normalement. Oui. Donc, qu'est-ce que vous allez demander ? C'est quoi l'examen d'image ? On va donc faire le bilan d'extension. Le scanner et l'IRM. D'accord, le scanner et l'IRM. Le scanner, vous allez faire un scanner sur quelle partie du corps ? Un TAP, normalement. Voilà, un thoracoabdominal. Donc, vous allez chercher des métastases à distance. Y a-t-il des métastases surtout pour l'ostéosarcom ? Ce sont les métastases pulmonaires, donc, qui sont plus fréquentes, mais on peut avoir des métastases hépatiques. Et pour l'extension le corps régional, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas, donc, d'envahissement des parties molles ? Il n'y a pas une autre lésion au niveau du même os ? Donc, sur le bilan standard, vous allez demander quel examen ? IRM. Voilà, vous allez demander obligatoirement une IRM du même os pour, donc, faire le bilan d'extension le corps régional. Donc là, vous allez faire le bilan d'extension le corps régional et à distance. Pour le bilan d'extension le corps régional, on va réaliser une IRM du fémur droit de tout le fémur. D'accord ? Donc, ici, on a juste fait un cliché centré sur le genou. Donc là, on va faire tout le fémur. Donc, les séquences doivent prendre les articulations sus et sous-jacentes. D'accord ? l'IRM doit être réalisées avant la biopsie afin d'éviter des modifications liées à l'acte chirurgical. Donc, n'oubliez pas que la biopsie va générer des remaniements hémorragiques au site de la biopsie et après, si on fait l'IRM après la biopsie directement, donc, les images seront faussées. Donc, de préférence, on fait l'IRM avant la biopsie. Pour le bélan d'extension à distance, on va réaliser un tas pour rechercher des métastases surtout pulmonaires et on va réaliser également une scintigraphie osseuse sur tout le corps pour rechercher y a-t-il une métastase osseuse au niveau de la totalité du squelette. On a réalisé donc l'IRM du fémur chez notre patient. Donc, normalement, je vous montre tout le fémur mais là, je vous montre juste donc ces images-là qui sont bien centrées sur la lésion. Donc là, on a deux séquences coronales, une en pondération T1 et l'autre en pondération T1 FATSAT. Après injection de gadolinium, FATSAT, ça veut dire qu'on a saturé, donc on a annulé le signal de la graisse. D'accord ? Ici, en T1 sans FATSAT, vous remarquez que la graisse ici sous cutanée elle est en hypersignal alors qu'ici sur la séquence T1 FATSAT, elle est en hypersignal parce qu'on l'a annulée. D'accord ? Et pourquoi on annule la graisse ? Pour annuler également le signal, l'hypersignal physiologique de la médule rosseuse qui est richement graisseuse pour voir le rayossement de cette lésion pathologique. Donc, sur cet IRM, qu'est-ce qu'on a de plus que les radiographies standards ? Donc, déjà, on voit notre processus pathologique. Il est en hypersignal T1, hétérogène, il se réose après injection de guédelignon. On a remarqué qu'il siège au niveau de la métaphysse et il a donc envahi le cartilage de conjugaison avec une extension un peu épiphysaire. D'accord ? On est sûr là qu'il n'y a pas d'extension partie molle, donc il n'y a pas d'envahissement des parties molles et cette lésion, elle est à distance de l'articulation du genou et là, on est sûr qu'il n'y a pas d'envahissement articulaire. C'est quoi l'intérêt de l'IRM dans le cadre des tumeurs aux choses malignes ? C'est de faire le bilan d'extension le corégional. Donc, l'IRM, elle permet de bien voir la lésion, de bien la délimiter dans l'espace. On peut faire les mensurations. On va analyser y a-t-il une atteinte du cartilage de conjugaison comme c'est le cas ici. Y a-t-il une extension à l'épiphyse ? Donc, elle va juger de l'extension intramédulaire. Y a-t-il une atteinte du cartilage de conjugaison ? Y a-t-il une atteinte épiphyseire ? Y a-t-il une atteinte articulaire ? Également, l'IRM va chercher y a-t-il une extension dans les parties molles comme sur cet exemple. Vous remarquez que la tumeur osseuse est onipocinale T1 et l'épicentre est métaphysaire mais il y a une atteinte également épiphyseire. Et ici, on remarque qu'il y a une masse tumorale au niveau des parties molles. Donc là, cette tumeur osseuse a envahi les parties molles. Également, l'IRM est intéressante pour chercher y a-t-il ce qu'on appelle les skips métastases. C'est quoi les skips métastases ? Donc, vous voyez la tumeur primitif initiale, c'est ça. Alors qu'à distance au niveau de la diaphyse, vous remarquez qu'il y a des points ici qui sont en hypocinale T1. Ce sont des localisations tumorales au niveau du même osse que la tumeur primitive et qui sont à distance de la tumeur primitive. Ce sont des localisations tumorales dans le même osse que la tumeur primitive. On appelle ça des skips métastases. Le bilan d'extension pour notre patient n'a pas révélé de métastases à distance ni de skips métastases. Donc, la biopsie chirurgicale a conclu que c'était bel et bien un ostéosarcome et notre patient a été opéré. Donc, je vous ai montré dans cet exemple une forme radiologique de l'ostéosarcome, donc une forme lithique. Quelles seraient les autres formes radiologiques de l'ostéosarcome ? Donc, il peut se présenter en d'autres formes radiologiques. À votre avis, comment peut se révéler l'ostéosarcome ? Par une forme ostéocondensante. Voilà. Généralement, l'ostéosarcome peut être ostéocondensant ou bien peut être mixte. Donc, une forme en même temps donc ostéocondensante et ostéolithique. Donc, les deux autres formes de l'ostéosarcome sont la forme ostéocondensante comme on voit ici. Donc, c'est une radiographie du genou chez un enfant parce qu'on voit toujours le cartilage de conjugaison. On remarque qu'il y a une plage ostéocondensante ici au niveau de la métaphysse supérieure du fémur. On remarque qu'il y a une réaction périosté donc plurilamélaire ici. D'accord ? Et il y a une opacité des parties molles ici donc peut-être cette lésion elle a envahi donc les parties molles. Sinon, l'ostéosarcome peut se présenter dans une forme mixte. Donc, vous avez une alternance de lésions lithiques et de lésions ostéocondensantes comme au niveau de cet exemple. Voici une plage ostéocondensante et des plages ostéolithiques donc qui sont donc qui sont concomitantes au niveau du même os. Donc, on appelle ça une forme mixte. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour les tumoroses? Donc, à votre stade vous devez donc distinguer sur une radiographie standard une lésion rapidement évolutive d'une lésion lentement évolutive parce que vous avez vu que la conduite elle change. Donc, un patient avec une radiographie standard une lésion lithique vous devez donc orienter déjà la prise en charge à votre stade déjà de dire si c'est une lésion rapidement évolutive ou bien lentement évolutive parce que si vous passez à côté d'une lésion rapidement évolutive le patient il mène sa vie normalement la tumeur maligne va évoluer par son propre compte il va augmenter de taille envers les parties molles et parfois peut-être le bilan il est chirurgical et simple peut-être donc ça sera très difficile de traiter le patient on aura une amputation des métastases donc c'est très important vous avez vu de décider une lésion lentement d'une lésion rapidement évolutive madame oui j'ai une question madame sur la sarcom de wing il peut siéger au niveau de la métaphys il peut siéger au niveau de la métaphys mais on a des éléments de statistiques généralement plus fréquemment il touche la diaphys mais il ne touche la métaphys d'accord généralement quand il siège au niveau du danos généralement il siège au niveau de la métaphys mais il peut toucher la diaphys on a des éléments de de présomption fréquemment il se localise avec on peut évoquer des hypothèses d'accord merci y a-t-il une autre question pour les tumeurs pour la matrice tumorale pour la matrice tumorale la tumeur c'est un processus pathologique qui va détruire l'os donc en fonction d'accord donc pour les tumeurs osseuses en fait c'est quoi la définition c'est un processus pathologique qui va détruire l'os d'accord sur la radiographie standard on va approcher la nature on va s'orienter si on veut avancer dans le diagnostic chaque tumeur osseuse elle produit donc une sorte de tissu qui est différent donc d'une autre tumeur et là ce qu'on appelle la matrice tumorale d'accord donc en fonction de la matrice on peut donc céder à des diagnostics par exemple on a des tumeurs osseuses qui sont on appelle ça qui produisent une matrice ostéogénique ils produisent de l'os qui on a par exemple l'ostéosarcome dans sa forme condensante c'est une lésion qui est ostéocondensante pourquoi c'est de l'os c'est une tumeur qui produit de l'os là on va s'orienter aux tumeurs osseuses malignes qui produisent de l'os le chef de file c'est l'ostéosarcome autre exemple par exemple on a des tumeurs osseuses qui produisent du cartilage ce sont les tumeurs cartilagineuses malignes par exemple le chondrosarcome c'est une tumeur maligne qui est l'apanage du sujet adulte d'accord l'aspect de la matrice cartilagineuse on va voir des calcifications qui peuvent avoir un aspect en pop-corn des calcifications archiformes on peut s'orienter à l'éthiologie d'accord par exemple on a d'autres tumeurs qui ont une matrice par exemple le kystique c'est l'apanage des tumeurs bénignes d'accord donc les hénés essayez de retenir un peu l'aspect le plus fréquent moi j'ai essayé de simplifier au maximum dans le polycopier pour vous orienter d'accord d'accord merci madame ok oui madame si on trouve une lésion de type 1b de l'auduique on ne peut pas conclure s'il s'agit d'une tumeur bénigne normal le type 1b c'est une lésion on va dire moyennement évolutive donc elle peut être bénigne comme elle peut être par exemple de nature infectieuse donc les hénés on va rechercher y a-t-il d'autres signes qui sont associés à cette lésion ostéolithique une réaction périostée un envahissement des parties molles une rupture de la corticale on a d'autres signes qui vont nous orienter vers la malignité c'est la malignité une lésion bénigne c'est une lésion bénigne qui ne va pas évoluer mais on a les lésions malignées on doit chercher la malignité pour orienter rapidement la prise en charge une lésion de type 1b c'est une lésion moyennement évolutive si on n'a pas d'autres signes de malignité donc on va la contrôler cette lésion pour voir l'évolution de terre d'accord madame madame que les signes de malignité connaissent le type 1c par exemple limité ou le permis non on fait le tableau on a déjà le tableau donc les signes de malignité on n'a pas que l'aspect de donc le type 1c 2 et 3 les tumeurs malignes et la lésion oséolithique généralement c'est une réaction c'est une lésion type 1c 2 ou bien 3 le type 1a on est sûr de la bénignité vous avez une lésion de type 1a de l'ovic c'est une tumeur bénigne jusqu'à preuve du contraire c'est une lésion moyennement évolutive on va chercher y a-t-il d'autres signes associés et sinon on va les surveiller d'accord mais on a dit ce sont les types 1c 2 ou 3 le type mité et le type perméatif ce sont des lésions agressives d'accord oui d'accord merci très bien donc on peut passer au chapitre de la pathologie inflammatoire non infectieuse c'est une femme c'est une femme c'est une femme c'est une femme elle se plaint d'arthralgie de la main droite sans contexte traumatique d'accord elle est apéritique le bilan biologique note une VSLV et une hyperleucocytose donc une femme de la cinquantaine elle a des arthralgies au niveau de la main elle est apéritique il y a un syndrome inflammatoire biologique à votre avis donc qu'est-ce que vous allez suspecter chez elle devant ces arthralgies de la main une arthrose oui ça peut être une arthrose oui pourquoi pas parce que déjà c'est une femme d'un certain âge y a-t-il un autre arthrite arthrite polyarthrite traumatoïde polyarthrite traumatoïde arthrite l'arthrite je trouve de nature infectieuse la patiente elle est apéritique donc une polyarthrite traumatoïde maintenant c'est où je suis diagnosticée d'accord c'est une sorte d'arthrite au niveau des articulations de la main et du pied qui peut donc survenir chez les femmes jeunes d'accord donc pour notre cas on peut suspecter l'arthrose oui oui la patiente on va suspecter les formes de début unilatéral elle va se bilatéraliser l'évolution 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 de la maladie d'accord donc chez notre patiente on va suspecter l'APR la polyarthrite traumatoïde l'arthrose et la goutte également donc la goutte c'est une maladie métabolique qui peut toucher les articulations de la main quel est l'examen d'imagerie à demander donc je me souviens à la patiente pour explorer ces arthralgies une radiographie standard voilà donc un bilan standard une radiographie standard de la main droite donc on va demander le cliché de face parce qu'il va nous montrer donc toutes les articulations donc voici une radiographie de la main droite de cette patiente je vous montre des clichés centrés sur les articulations métacarpo-phalangiennes et les interphalangiennes d'accord est-ce que vous voyez des anomalies une arthralgie de la main on voit des lésions ostéolithiques sous chandrales oui oui donc vous parlez de ça c'est ça vous voyez la souris oui oui d'accord donc on appelle ça des érosions oui y a-t-il une autre anomalie il y a un pincement de l'interligne et où il m'enjoute le pincement sur quel secteur les néons on a plusieurs articulations au niveau de la main métacarpo-phalangiennes oui un peu métacarpo-phalangiennes et sinon par exemple les né les interphalangiennes proximal voilà voilà et nous avons deux passages contre la déminéralisation oui par un articulaire voilà est-ce que vous avez vu ce contraste cette partie et cette partie de la diaphyse de cette phalange par exemple les né c'est clair ou les né c'est dense kif kif les né les né c'est clair ou les né c'est dense donc on appelle ça des bandes claires para articulaires kif kif au niveau des phalanges moyennes donc les né les parties donc claires des parties claires et des parties denses on appelle ça des bandes donc de déminéralisation donc para articulaires d'accord très bien donc vous avez vu ce qu'il y a donc pour cette patiente il y a une déminéralisation para articulaire en bande il y a des érosions secondrales au niveau des métacarpophalangènes et des interfalangènes proximales et il y a un pincement des interfalangènes proximales donc quel diagnostic retenez-vous maintenant on a évoqué l'arthrose on a évoqué la polyarthrite et on a évoqué donc la goutte alors c'est la PR voilà donc ça nous fait orienter vers le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde voilà dans la phase de début on a évoqué une barre d'évolution de la PR qu'est-ce qu'elle peut donner mais rien que cet aspect-là les déminéralisations para articulaires en bande le pincement et les érosions bien géodes sous-chandrade c'est la PR à la phase de début donc on a éliminé l'arthrose pourquoi d'abord il n'y a pas les signes cardinaux de l'arthrose l'arthrose retenez les quatre signes donc l'arthrose n'importe quelle articulation du corps humain elle doit donner un pincement de l'interdigne une ostéosclérose sous-chandrale des ostéophytes paro-articulaires et des géodes d'hyperpression sous-chandrade donc on a juste le pincement on n'a pas l'ostéosclérose on n'a pas d'ostéophytes et on n'a pas donc du géode d'hyperpression sous-chandrade le siège également il est contre donc l'arthrose quand elle touche la main la topographie c'est les interfalangènes distales les métacarpo-phalangènes et les interfalangènes proximales sont respectées comme dans cet exemple donc on voit ici au niveau des épédés du deuxième et du troisième rayon également le cinquième rayon un pincement de l'interdigne articulaire on a quelques ostéophytes ici paro-articulaires et un aspect dense les nés donc ce sont l'ostéosclérose sous-chandrade d'accord et quand vous voyez les interfalangènes proximales et les métacarpo-phalangènes donc on n'a pas les signes cardinaux de l'arthrose donc retenez pour l'arthrose c'est les interfalangènes distales pour l'APR ce sont les interfalangènes proximales et les métacarpo-phalangènes pour la goutte pour la goutte oui l'ostéophyte l'ostéophyte bon si vous vous voyez ce bec osseux paro-articulaire ici latéral c'est c'est ce qu'on appelle l'ostéophyte d'accord d'accord l'ostéophyte la définition de terre c'est un pont osseux donc paro-articulaire qui est incomplet il ne relie pas donc les deux interdignes articulaires les deux berges articulaires entre elles d'accord c'est un pont osseux paro-articulaire qui est incomplet pour la goutte également on a éliminé ce diagnostic déjà sur le plan clinique elle n'a pas de tofus goutteux donc généralement la goutte quand elle touche la main on doit avoir donc c'est comme ici dans la figure dans la photo ces masses des parties molles au niveau de la main c'est ce qu'on appelle le tofus goutteux et le siège donc de prédilection pour la teinte donc goutteuse au niveau de la main ce sont les interfalangènes distales avec également respect des métacarpo-phalangènes et des interfalangènes proximales donc si on a une goutte au niveau de la main qu'est-ce qu'on va voir donc on va voir un épicissement des parties molles qui est en rapport avec cet ofus goutteux et des érosions secondrales sans ostéosclérose comme ici on a des érosions secondrales et on n'a pas d'ostéosclérose comme le cas donc de l'arthrose donc voici au niveau de ce troisième rayon donc la teinte elle touche donc l'interphalangène distale et on a donc cette opacité des parties molles en rapport avec le tofus goutteux notre patiente a été émis sous traitement anti-inflammatoire et immunosuppresseuse et immunosuppresseuse pardon avec des contrôles réguliers donc le diagnostic de la maladie chez cette patiente a été fait au stade précoce heureusement quels sont les signes radiologiques d'une PR avancée donc les patientes mais j'ai une je dis à la phase de début parfois avec une phase très retardée et on doit faire donc le diagnostic donc de 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 la PR à un stade un peu avancé à votre avis quels seraient les signes d'une PR avancée la déformation des doigts en coup de vent cubital oui il y aura une déformation il n'y avait pas de déformation donc une PR qui évolue va déformer donc l'axe des doigts on appelle ça un coup de vent cubital pourquoi parce que la déformation va suivre donc là il va s'orienter vers le le cubit tu 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 as d'autres anomalies qui peuvent se voir les fractures pathologiques on peut voir des fractures pathologiques c'est un os qui est un peu à des minéralisées de partout on peut avoir la cinquième circulation à terre par l'angine proxima ça marche le mas m'a t'a que je m'a érosion dans le cinquième articulation inter-parangie proxima oui on peut avoir une des érosions au niveau de la cinquième d'accord voilà voilà je vous montre ce qu'on peut voir donc dans une paire avancée il est donc un exemple un exemple d'une patiente qui a été suivie jusqu'à deux ans donc du diagnostic de la polyarthromatoïde et là on l'a contrôlé après cinq ans donc vous voyez déjà que l'axe donc des doigts il est déformé et cette déformation il est plus accentuée donc après cinq ans donc là on a une déviation de la main en coup de vent cubitale donc vous remarquez que le cubitus est là c'est le radius c'est le cubitus ou bien le na la déformation des doigts donc elle est de la partie de l'ulna d'accord on a le passement des interfalangienes proximales et des métacarpo-phalangiennes et on a les érosions osseuses marginales d'accord après cinq ans on a remarqué que la déformation s'est accentuée et si vous vous concentrez sur les eaux du carpe les eaux du carpe on arrive quand même à voir les interlignes articulaires entre les différentes pièces osseuses alors qu'ici on n'arrive plus à voir donc les interlignes à bien voir et distinguer les interlignes articulaires entre les différents eaux du carpe et on a un aspect très dense et très opaque donc des eaux du carpe derrière on a une fusion des eaux du carpe en rapport avec la carpite qui est évoluée donc une paire avancée va déformer donc la main en coude de vent cubital et va donc fusionner les eaux du carpe entre eux voici un exemple d'une paire au niveau du pied donc qu'est-ce qu'on a on a la déformation donc des orteils la déviation des orteils et on a également le pincement des interlignes donc interfalangées métatarsophalangées ici et un interfalangène proximal avec la déviation des orteils au niveau du rachis cervical donc l'APR peut toucher également donc le rachis cervical d'accord peut se localiser au niveau cervical il y a l'APR la physiopathologie c'est une synovite il y a une inflammation de la synoviale articulaire elle peut toucher cette inflammation la synoviale des articulations de la main des articulations du pied et du rachis cervical et au niveau du rachis cervical elle va toucher donc l'articulation entre C1 et C2 donc il y aura une synovite entre C1 et C2 le risque à long terme c'est quoi au niveau de l'APR si elle se localise au niveau du rachis cervical c'est la luxation C1-C2 donc cette synovite qui va évoluer donc à long terme va détruire le ligament transverse c'est un ligament qui sépare donc le C1 de la première vertèbre cervical de la deuxième vertèbre cervical et si ce ligament va être atteint et détruit le C1 ne va plus être solidaire de C2 et il y aura une luxation C1-C2 qui peut être malheureusement fatale donc n'oubliez pas le radis au niveau de la charnière C1-C2 il est à la moelle allongée il y a le cordon médulaire donc il y a une luxation C1-C2 il y aura un effet de masse sur la moelle et le patient il y a le tétraplégique d'accord donc les nez dix mains les patients qui sont suivis pour une polyarthritis automatoïde dont les contrôles à long terme on peut donc contrôler le rachis cervical par exemple ici c'est un rachis cervical le patient il y a une luxation C1-C2 donc on a un écart entre la face postérieure de C1 et la face antérieure de C2 cet écart donc normalement il faut jeter 3 mm alors que ici c'est un écart très important donc il y a une luxation donc c'est un C2 d'accord donc l'IRM peut caractériser l'atteinte cervicale donc peut montrer le diastasis et peut montrer la synovite c'est l'inflammation de la synoviale articulaire par exemple ici chez le même patient qu'est-ce qu'on a c'est une séquence sagittale T2 on a c'est la vertèbre C2 c'est la vertèbre C1 ce que vous voyez ici en hypersynale T2 c'est la synoviale qui est très épaissie en hypersynale T2 elle est en rapport avec l'inflammation les nuits donc on confirme qu'il y a une synovite cervicale qui est responsable donc de ce diastasis C1-C2 un cliché agrandi donc pour vous montrer bel et bien cette synovite articulaire entre C1 et C2 ce qu'on doit retenir donc de la polyarthrite traumatoïde c'est que les scènes radiologiques vont différer en fonction de la phase donc de la maladie si on a fait le diagnostic à la phase de début vous allez voir la déminéralisation en bande para-articulaire ici à cette phase l'échographie et l'IRL peuvent aider au diagnostic donc en montrant les penchements intra-articulaires la synovite et mieux visualiser les érosions parfois les nefs bilans standard on ne voit pas d'érosion et quand on fait l'échographie ciblée sur l'articulation par exemple interphalangienne on peut voir des petites érosions donc corticales à la phase d'état donc vous allez voir le pincement articulaire les érosions marginales la déviation en coup de vent cubital la carpite dans un stade avancé et évolué et la topographie de ces anomalies ce sont les territoires proximaux les métacarpo-phalangènes et les interphalangènes proximales est-ce que vous avez des questions pour la polyarthrite rhumatoïde ça va c'est clair ça va c'est clair érosion marginale érosion marginale qui n'est pas que les géodes sous condra marginale l'articulation est un peu latéralisée donc n'oubliez pas les signes radiologiques de l'APR n'oubliez pas les quatre signes cardinaux de l'arthrose donc une gonarthrose au niveau du genou une coxarthrose au niveau de la hanche va donner les mêmes signes d'accord le pincement l'estérosclérose secondrale les ostéophytes et les géodes d'hyperpression donc on passe à la vignette clinique numéro 3 là c'est un homme âgé de 29 ans il est suivi en gastro-entérologie pour une maladie de Crohn il se plaint de fessalgie bilatérale donc le bilan biologique note une accélération des vitesses de sédimentation donc là il y a un syndrome inflammatoire biologique des fessalgie c'est un homme jeune qui est suivi pour une maladie de Crohn donc à votre avis c'est quoi donc votre hypothèse diagnostique la spondylarthrite donc il est l'audiante voilà donc fessalgie c'est un homme jeune d'autant plus c'est le HOA donc suivi pour une maladie de Crohn les myki peuvent donc dans l'évolution donc avoir comme donc évolution et autres maladies associées donc la SPA ne l'oubliez pas sinon si le patient n'a pas d'antécédent déjà c'est un homme donc pour la PR l'arcter c'est l'apanage des femmes pour la spondylarthrite ankylosante l'arcter c'est l'apanage donc du sexe masculin un homme jeune des fessalgie un syndrome inflammatoire biologique donc penser à la spondylarthrite ankylosante d'accord donc on va éliminer et chercher la spondylarthrite ankylosante et on peut évoquer également l'arthrose d'accord quoique c'est un sujet de 29 ans bon normalement l'arthrose c'est les sujets donc âgés mais bon donc on peut évoquer ce diagnostic et le chercher au bilan radiologique donc on a réalisé donc une radio du bassin donc je vous montre le cliché centré sur les articulations sacroiliacs parce qu'une spondylarthrite ankylosante donc l'axer c'est l'atteinte donc des sacroiliacs donc est-ce que vous voyez des anomalies sur cette radiographie donc concentrez-vous sur les articulations sacroiliacs vous avez une ostéocondensation c'est ça une irrégularité de la des berges articulaires oui d'accord c'est une atteinte unilatérale ou bien bilatérale il y a bon il n'est plus marqué du côté droit mais du côté gauche bon l'ostéocondensation peut-être on voit quand même des érosions par articulaires est-ce que l'interline elle est pincée ou bien élargie à droite elle est élargie à droite elle est élargie et à gauche voilà à gauche effacée à gauche et j'en crois les berges articulaires à gauche donc cette partie et l'autre partie c'est ça moi je pense qu'elle est pseudo élargie ici à gauche et à droite elle est un petit peu pincée d'accord donc on a un pseudo élargissement des sacroiliacs c'est très bien net qu'à gauche c'est pseudo élargie l'année en partie il est pincée et en partie il est un peu élargie il y a une ostéocondensation secondrale comme vous voyez ici du côté droit des berges des sacroiliacs plus marquées à droite et on a un aspect flou et irrégulier des berges c'est un peu flou donc les limites de l'articulation d'accord donc on a suspecté donc l'artrose ici c'est peu probable pourquoi l'élément pour les quatre signes de l'artrose parmi eux l'ostéocondensation secondrale les éléments contre le pseudo élargissement donc l'arthrose en aucun cas ne va donner un élargissement de l'interline articulaire elle va donner un pincement l'aspect flou des sacroiliacs généralement pour l'arthrose on n'a pas d'aspect flou il y a l'aspect flou on n'a pas d'aspect flou pour les radiographies standards parce que sur le plan anatomique il y a des érosions secondales il y a des petites destructions des berges articulaires qui font que sur les radiostandards on les voit très flou l'arthrose il n'y aura pas d'aspect flou des sacroiliacs très bien net l'articulation mais il est pincé il n'y a pas d'ostéophyte il n'y a pas de géote secondrale et l'AVS elle est élevée généralement l'arthrose c'est un c'est un problème dégénératif avec l'âge ce n'est pas un problème donc inflammatoire donc l'AVS généralement elle n'est pas élevée d'accord donc ce patient on lui a fait un scanner donc les signes radiologiques sont évidents sur les radiographies sondard le scanner il est réalisé au niveau donc de la SPA donc il peut mieux analyser les lésions des sacroiliacs comme ici par exemple qu'est-ce qu'on a on a un scanner du bassin des coupes des coupes axelles en fenêtres donc on a l'ostéocondensation secondrale l'interline l'interline ici elle est pseudo élargie il y a les géodes donc sous-contrale les irrégularités de l'articulation de l'articulation sarcle il y a qui faisait de l'ernée ces irrégularités donc ça ça conforte bel et bien donc notre diagnostic donc la TDM du bassin va montrer les erosions sous-corticale donc mieux que les radiographies standards va montrer l'ostéocondensation secondrale et le pseudo élargissement des interlignes articulaires donc notre diagnostic on l'a retenu sur l'aspect radiologique et conforté avec l'étude génétique généralement les patients qui ont une SPA sont HLA B27 positif donc notre patient a été mis sous traitement anti-inflammatoire et l'évolution elle a été donc très bien donc elle a été favorable alors pour notre patient donc l'évolution elle était favorable sinon pour d'autres patients l'évolution de la SPA peut être donc dotée de complications et de séquelles et de complications donc quels sont les signes radiologiques d'une SPA évoluée sur ces clichés je vous ai montré donc un aspect donc évolué d'une SPA une radiographie du bassin de face une radiographie d'orachie cervicale de profil et une radiographie d'orachie lombaire de face onculose disparition des interdignes articulaires voilà on a vu on a vu le pseudo-élargissement parce que c'est la phase de début de la maladie les érosions les érosions vont faire de sorte que l'interline est mais avec l'évolution l'os va essayer de colmater ce processus pathologique va se condenser et va voir le pincement articulaire avec la SPA n'est pas traitée elle n'est pas inaperçue donc à la langue on va avoir une ankylose des sacroiliacs comme vous voyez ici sur cet exemple on n'arrive plus à distinguer les articulations sacroiliacs la berge iliaque et la berge sacrée sont sodées donc on a une ankylose bilatérale des sacroiliacs sur l'orachis cervical qu'est-ce qu'on a une anomalie qu'est-ce qu'on a la mise au carré les vertèbres au carré voilà il y a normalement les vertèbres cervicales sur le cliché de profil elles ont les vertèbres une forme de rectangle la SPA va déformer donc les vertèbres cervicales et va les rendre donc une forme carré on appelle ça une mise au carré des vertèbres cervicales au niveau du rachis lombaire comme pathologique voilà voilà l'aspect de colonne bambou par exemple ici sur cette radiographie on a des ponts osseux qui relient chaque le bord intérieur de la vertèbre au bord supérieur de la vertèbre sous-jacente ce pont osseux à l'état normal il n'existe pas bon du côté droit alors que du côté gauche ce sont des ponts osseux qui relient donc les vertèbres entre elles ce sont des ponts osseux complets c'est la définition du sein desmophyte axe l'ostéophyte l'ostéophyte c'est un pont osseux incomplet donc ces ponts osseux vont fusionner les vertèbres entre elles et le patient va avoir une posture rigide et on appelle ça donc sur le plan radiologique un aspect de colonne bambou il y a des ponts intervertébraux en rapport avec le sein desmophyte et réalise l'aspect de colonne bambou donc au total pour la SPA ce que vous devez retenir donc c'est quoi le but de l'imagerie c'est de rechercher la sacroiliite la physiopathologie de l'APR c'est la synovite la physiopathologie de la SPA c'est la sacroiliite c'est l'inflammation des articulations sacroiliac qui est un élément important pour le diagnostic cette sacroiliite sur les radiographies standards généralement donc elle est de diagnostic un peu tardif généralement au stade du début la sacroiliite sur les radiographies standards les radiographies standards à un stade évolué peuvent donc montrer les lésions chroniques structurelles et les becrishofener comme l'ostéocondensation les érosions secondrales l'aspect flou des intermines articulaires la destruction donc des berges articulaires et un stade un peu avancé donc l'enquillose des articulations sacroiliacs par contre l'IRM elle est très intéressante dans le stade précoce un patient par exemple un patient jeune c'est le suivi pour une mici ou un des fessalgie de découverte récente un syndrome inflammatoire biologique ou un radiographie du bassin on ne doit pas s'arrêter là on va demander de l'IRM et l'IRM va nous montrer donc cette sacroiliate un stade très précoce donc l'année le patient va bénéficier d'un traitement qui va être réalisé donc précocement et peut donc l'évolution de la maladie peut donc être bonne et le patient va dire les complications de la SPA l'ankylos des articulations sacroiliacs la colonne de bambou la misocardie des vertèbres alors qu'on fait le diagnostic précocement où le patient va prendre le traitement anti-inflammatoire ou attend la TDIM c'est une inflammation donc on va chercher l'œdème l'œdème il n'est pas visible au scanner malheureusement l'IRM il est plus sensible que le scanner pour chercher l'œdème intraosseux d'accord donc le scanner il est intéressant il fait le stade un peu avancé de la maladie il y a des érosions on peut faire le scanner il peut démasquer les lésions mais à un stade de début l'œdème donc responsable de cette inflammation des sacroiliacs il n'est visualisé qu'en IR d'accord d'accord est-ce que vous avez des questions avant de conclure madame oui il n'est pas dans le cliché l'urénie dans le radio dans le mètre clinique dans le patient oui voilà donc là je trouve tout l'aspect l'hénie est dense c'est ce qu'on appelle l'ostéocondensation l'interdigne 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 est élargie quand vous voyez une radiographie du bassin où il s'agit dans le sacroiliac l'épaisseur dans le interdigne n'est pas l'épaisseur surtout du côté gauche elle est élargie donc c'est la berge il y a ou c'est la berge sacrée elle est élargie parce qu'elle est détruite d'accord les deux sont élargie les deux sont élargie le gauche élargie avec le droit mais le droit il est élargie bon peut-être il est un petit peu pensé mais il est élargie d'accord d'accord alors est-ce que vous avez d'autres questions les tumores osseuses non c'est bon notre atelier il est terminé donc comme j'ai des questions sinon donc on va clôturer j'espère que ça a été clair j'espère que la connexion voilà bon 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 voilà donc la semaine prochaine on a un autre atelier du locomoteur 3 donc je vous mettrai les mini modules à temps et bon courage 대 un autre atelier